Bonjour, dans ce troisième épisode, nous allons voir comment ajouter des données avec PDO. Notre site web est hébergé sur notre serveur HTTP. On a déjà une page qui permet d'afficher la liste des pays qui sont contenus dans la base de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des pages supplémentaires qui vont être gérées par notre serveur, un formulaire HTML qui permet de saisir des informations propos des pays, et après ce formulaire, il permettra d'appeler un autre script PHP qui, via PDO, fera un insert dans la base de données. Donc, il va nous permettre d'ajouter des données dans notre site web. Alors, on va regarder le site actuel. Donc, c'est htp.com slash slash, donc il est sur localhost, localhost slash geo, voilà. Voilà, donc on a 4 pays, et donc on va ajouter un formulaire HTML. Alors, ce formulaire HTML, donc, j'ai préparé un petit lien. On va mettre ça, voilà, avant la table. On va sauvegarder ça. Donc, on actualise, voilà. Donc, on a ajouté un pays, et quand on fait ajouter un pays, on tombe sur un formulaire. Donc, dans ce formulaire, voilà, si on fait annuler, donc on voit que pour chaque pays, on a 5 informations, une, deux, trois, trois informations textuelles, et deux informations, ce sont des nombres. Donc, ici, on a nos 5 informations, et donc, elles sont toutes obligatoires. Si on fait, voilà, on nous dit que c'est obligatoire. Si on rentre un code que sur une lettre, il nous dit non. Les codes de pays, ils sont toujours sur trois caractères exactement. Donc là, par exemple, pour l'Australie, c'est AUS. Et si je fais ajouter, ça ne va pas. Donc, il faut aussi mettre le nom. Donc, Australia, la capitale, c'est Canberra, Canberra, et la population et la superficie, je ne la connais pas. Donc, on va mettre 1 pour l'instant, et puis 2 pour la superficie. Et donc, après, nous, notre objet, c'est quand on fait ajouter, que ça nous permet de créer le pays. Alors, actuellement, le script n'existe pas, d'où ce message d'erreur. Alors, juste un tout petit coup d'œil sur le, voilà, sur ajouter pays. Donc, voilà, c'est un formulaire, un formulaire tout simple. Ou, par exemple, pour le code, voilà, on précise les longueurs, minimale, maximale, on précise que c'est dans code. Le nom du pays, ça va dans un champ qui s'appelle nom. La capitale, dans capital, population, dans popu, et superficie, dans super. Et tout ça, comme c'est une création, qu'on va modifier la base de données, donc on préfère utiliser un post plutôt qu'un get. Alors, nous, on en est arrivé au stade où quand on fait ajouter, donc c'est not found, donc il va falloir qu'on crée, donc, ajouter pays résultats, donc je vais créer un fichier, on va créer un fichier, hop, new file, ajouter pays.php, voilà, et on ne va pas faire grand chose dans ce fichier, ici, au début, on va juste faire un var dump, var dump de dollar underscore post, pour voir quelles sont les données issues du formulaire, qu'est-ce qu'on récupère. Donc, on sauvegarde, on va regarder ce que ça nous donne ici, on actualise, donc on a bien les cinq données, voilà, on a bien les cinq données qui sont là, le code, donc, AUS, le nom du pays australique, Canberra, puis les données qu'on a données, les informations en population, et en superficie. Alors, donc maintenant, côté HTML, c'est au clair, donc on va, maintenant, il va falloir qu'on rajoute ce qu'il faut pour faire la requête SQL. Alors, on va ouvrir un shell, voilà, hop, on ouvre un shell, on se connecte à la base de données, donc on va avec notre compte habituel, donc ma SQL-U, donc l'utilisateur, c'est Marco, et le mot de passe, c'est Polo. Voilà, on est sur la base géographie, et on fait la liste des pays, select étoile from pays, donc actuellement, on n'a que quatre pays, et donc l'objectif, c'est de rajouter un pays supplémentaire. Alors, si on fait ça, donc là, je vais récupérer une requête qui me permet de faire ça avec les bonnes données, donc l'Australie, donc si on ajoute l'Australie, la requête à faire, c'est la suivante. Voilà, donc ça, c'est la requête qui permet de faire l'ajout, donc si je fais entrer, ça ajoute l'Australie, si je refais mon select, je me retrouve là. Donc l'idée, c'est que dans mon script PHP, il va falloir que j'exécute cette requête-là. Alors, on va supprimer les effets de mon ajout, delete, donc, from pays, where, code, égal à US. Voilà, on enlève. Alors, on retourne dans ajouter pays, donc ce qu'on va faire dans le premier temps, c'est qu'on va regarder, on va créer la requête en PHP, voilà, et on va faire un écho, c'est-à-dire qu'on ne va pas encore utiliser PDO pour l'exécuter, mais on va regarder ce que ça donne. Donc là, si je me mets ici, que je fais ajouter, donc là, maintenant, je n'ai plus mon var dump, j'ai une requête qui s'affiche, donc la requête, c'est insert into pays, code, tac, alors, hop, et ça, c'est une requête, normalement, si je la copie-colle ici, elle doit fonctionner. Donc là, effectivement, elle fonctionne, si on remontre la liste des pays, on a bien l'Australie et Canberra qui ont été ajoutés. Donc cette requête, elle est parfaite, comme elle fonctionne, on va pouvoir, comment dire, on va pouvoir l'exécuter directement avec PDO, on ne va pas nous le faire à la main, on va dire à PDO d'exécuter cette requête. Là, je refais delete, voilà. Alors, pour exécuter ça, avec PDO, donc je n'ai plus besoin de faire le écho, donc il va falloir se connecter à la base de données avec PDO. On va faire ça comme ça, donc dans le script, on va, donc, on se connecte en précisant, voilà, la base de données, l'utilisateur, le mot de passe. On va faire avec PDO, donc la connexion, on va faire une query, donc qui est le code SQL qu'on a, on va l'envoyer directement à PDO pour exécution. On se déconnecte, et en dessous, on va écrire un message pour dire, voilà, qu'on a réussi l'ajout de, et on récupère, comme toutes les infos souvent le poste, on va récupérer le nom du pays. Voilà, je fais un peu de ménage. Voilà, voilà. Donc là, on va regarder, normalement, si tout se passe bien, quand on va exécuter notre, quand on va valider le formulaire, il va y avoir l'exécution de son code, et on devrait avoir réussi de l'ajout. Alors, on vérifie bien, voilà, au début, qu'on a, voilà, la situation initiale, si on a 4 pays, si je retourne dans mon, voilà, si je retourne dans mon formulaire d'ajout, voilà, les informations qui sont sévises, et si je fais ajouter, donc, on nous dit réussite de l'ajout de Australia. Donc, si on va ici, qu'on refait un select, on voit bien qu'effectivement, l'Australie a été ajoutée. Alors là, voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre ça, ça c'est pas du HTML, c'est juste un, un bet echo, le message, donc on va mettre du, du code HTML ici, et, on va mettre du code qui permet aussi, une fois que l'ajout est fait, de revenir à la page d'accueil. Donc là, le code, je l'ai préparé, voilà, donc on a, notre message qui est là, et ici, on rajoute le HTML, avec, donc, affichage du message, ici, et un bouton pour, ici, pour retourner à l'accueil. Alors là, pareil, avant de faire cet ajout, je, je supprime le, le pays, donc je suis bien, avec quatre pays, je retourne ici, si j'exvalise, ça me donne, donc, le message résultat de l'ajout d'Australia, voilà, avec la nouvelle page, le code HTML que j'ai copié-collé, quand je reviens vers l'accueil, j'ai maintenant, cinq pays, dont l'Australie. Donc ici, si je refais mon select, voilà. Donc là, on est arrivé, voilà, au bout, maintenant, on va regarder un petit peu d'autres choses, par exemple, ouais, mais notre Australie, si on rajoute à nouveau, l'Australie, australia, on va avoir un souci, donc, quand, des rats, voilà, si on met la population, donc on va mettre réellement la population, je l'ai dans le coin, voilà, donc, la population, et on va aussi mettre la superficie, donc là, c'est la, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut ajouter, et là, si on fait ajouter, boum, on a une erreur, là, donc une faute à l'erreur, si on prend la peine de lire un peu, on voit qu'il y a un problème d'intégrité, et notamment, on a une duplication pour le code AUS. AUS, c'est, il est déjà présent, et donc, c'est une clé primaire, donc c'est pour ça que ça échoue, donc si on regarde, voilà, c'est une clé primaire, le code, donc il ne peut pas être, il ne peut pas être dupliqué, donc c'est impossible d'ajouter à nouveau l'Australie. Donc voilà, donc ça, c'est un petit souci de notre mise en oeuvre actuelle, c'est que, on a un code comme ça, qui n'est pas très compréhensible par l'utilisateur. Alors, on va quand même supprimer à nouveau l'Australie, pour se retrouver dans cette situation-là, et on va, voilà, on va vérifier que tout est OK. Donc là, on arrive à l'ajouter, si on fait le select, on est d'accord, on a bien notre ajout avec, donc, la bonne population, la bonne superficie, et, voilà, après, quand on fait accueil, on se retrouve ici. Donc là, pour le coup, on est arrivé, voilà, à faire le tour, à avoir notre ajout qui fonctionne. on va essayer de résumer un peu tout ça. Donc, on a réussi à utiliser PDO en se connectant à PDO, donc c'est toujours la même méthode, on commence par se connecter, en fournissant un DSN, username, password, ensuite, on fait une query avec l'insert directement, la même manière que dans l'épisode précédent, on avait fait un select, là, on fait un insert, et après, on se déconnecte de la base de données. le statement, finalement, là, on ne l'utilise pas, parce qu'on n'a pas de résultat à examiner, on ajoute des données, donc, voilà. Alors, l'objectif, il est atteint, mais, voilà, donc, les petits soucis qui nous restent, c'est déjà, on voit, quand on a une erreur, par exemple, de code, de clé primaire qui est dupliquée, on aurait la même chose avec un nom de pays qui est exactement le même, on a un message, entre guillemets, qui est incompréhensible pour l'utilisateur, donc là, ça veut dire qu'il faudrait mettre en place une gestion d'erreur, un peu plus évoluée, parce que, c'est, voilà, c'est insuffisant pour, si on veut mettre ça dans les mains d'un utilisateur normal, entre guillemets, les données en entrée sont non filtrées, donc, on les reçoit telles quelles, et puis, voilà. Notre formulaire, donc, notre manière de faire, il est sensible aux injections SQL, puisqu'on fait une query directement, donc, il faudrait mettre en place, par exemple, des requêtes préparées, et éventuellement d'autres contre-mesures, il y a de la duplication de code, quand on accède à la base de données, ici, quand vous regardez le code, donc, voilà, on fait New PDO, on fait la query, quand on ajoute les pays, on fait New PDO, on fait la query, donc, c'est duplication de code, et aussi, on a duplication de code HTML, donc, ça, c'est encore plus flagrant, on a quasiment toute l'entête qui est pareil, dans les trois pages, dans les trois pages, c'est le même code qui est dupliqué, donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait régler, mais, c'est une autre histoire, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, au revoir.